Salut, c'est Zizimitl pour un nouveau trait d'esprit. Aujourd'hui, on va parler d'un vieux débat philosophique qui a été très investi par la politique, le débat sur l'inné et l'acquis. Et ce sera aussi l'occasion de parler d'une notion qui parasite ce débat depuis toujours, l'essentialisme. Depuis l'antiquité, les philosophes se sont toujours écharpés pour savoir si les personnalités et les comportements humains sont inscrits dans chaque individu depuis la naissance, ou si les esprits sont vides à la naissance et se construisent au fil de la vie et des expériences des individus. C'est le vieux débat entre l'inné et l'acquis. Et pour bien comprendre ce débat, il faut se rappeler qu'il a commencé bien avant qu'on ait la moindre notion de biologie, de génétique, de sociologie, de psychologie, etc. Ce débat n'avait donc rien à voir à la base avec la part de l'influence biologique et la part de l'influence sociale sur la personnalité des individus. En réalité, il avait plus à voir avec le débat sur l'existence ou non d'une âme distincte du corps. Il va falloir parler d'un des plus vieux débats de l'humanité sur lequel on reviendra pas mal de fois en vidéo. Le débat entre dualiste et matérialiste. Pour les dualistes, il existe deux mondes. Le monde des idées, qui contient les idées, les formes, les concepts, et le monde de la matière, qui contient les choses. Les dualistes sont généralement idéalistes, c'est-à-dire qu'ils considèrent en gros que le monde des idées, c'est quand même mieux que le monde de la matière, qui n'en est qu'une pas limitation. Notre âme vient du monde des idées, et son contenu, nos idées, donc notre personnalité, ne peut venir que du monde des idées. L'âme existait avant notre naissance, son contenu ne dépend donc pas de l'expérience vécue par le corps depuis la naissance. Car le corps appartient à un autre monde, le monde de la matière, il n'a pas accès aux idées. Les dualistes pensent donc que les idées sont innées. Elles arrivent avec l'âme à la naissance. Pour les matérialistes, il n'existe qu'un seul monde, le monde de la matière. Donc l'âme, si elle existe, ne peut être que matérielle. Elle n'est qu'une émanation ou un aspect du corps. Donc elle naît avec le corps, et elle meurt avec le corps. Par conséquent, son contenu ne peut venir que de l'expérience vécue par le corps depuis la naissance. Le corps perçoit des choses diverses et variées, l'esprit matériel en cherche les points communs, les généralise, les catégorise, et donne ainsi naissance à une idée. Les matérialistes pensent donc que les idées sont acquises. Rappelez-vous que nous sommes bien avant la génétique, l'idée que dans la biologie puisse exister un programme pour le futur de l'être vivant n'était pas du tout envisagée. La création d'idées dans un corps matériel ne peut donc se faire que par l'influence de son environnement. Le plus ancien et illustre défenseur connu de l'inéisme est Platon. Selon Platon, dans le monde des idées, les concepts de triangle, d'humain, de maison, de chien, d'homme, de femme, de plante, de montagne, etc. Tout ceci existe réellement, de manière parfaite, telle qu'ils doivent être. Pour Platon, les humains n'ont pas inventé le triangle. Ils en ont l'intuition parce que l'âme humaine a voyagé dans le monde des idées avant leur naissance et que dans le monde des idées, ils ont connu les vrais triangles, l'essence des triangles, la nature des triangles. Lorsque Platon fait dire à Socrate qu'il faut accoucher les esprits par le dialogue philosophique, il veut dire que les humains ont déjà la vérité des concepts parfaits enfouis dans leur âme et que le questionnement philosophique est seulement là pour les pousser à s'en rappeler. Si les triangles de la réalité ne sont pas parfaitement des triangles, c'est parce que la nature et les humains essayent de produire des triangles parfaits mais n'y parviennent pas parce que le monde matériel est imparfait, contrairement au monde des idées. Enfin, le monde matériel sublunaire. Oui, parce que par contre, pour Platon, les corps célestes à partir et au-delà de la lune sont parfaits. Il n'avait pas de lunettes astronomiques pour observer les cratères de la lune. C'est d'ailleurs cette dichotomie entre le monde de la matière imparfait et le monde des idées parfaits qui illustre la fameuse, mais généralement très mal comprise, allégorie de la caverne de Platon. Cette allégorie représente les humains perdus dans le médiocre monde de la matière qui tentent de se souvenir de l'essence parfaite des choses connues par leur âme dans le monde des idées avant leur naissance afin de tenter de s'y conformer. Mais dans la matière imparfait, ils ne peuvent voir que les ombres déformées des essences des choses. Platon est donc à l'origine non seulement de l'innéisme mais aussi de l'essentialisme. L'essentialisme, c'est penser que chaque catégorie a une essence, une nature, une vérité profonde et parfaite qui ne dépend pas de nous et que la réalité physique et la volonté humaine doivent chercher cette essence des choses et tenter au maximum de s'y conformer. Autrement dit, pour l'essentialisme, la nature a un but, un objectif et quand on s'y oppose, ce n'est pas bien. C'est condamnable, c'est... C'est contre nature, hein... C'est donc une pensée puissante pour justifier n'importe quel conservatisme. Chez Platon, donc l'innéisme et l'essentialisme sont étroitement liés par l'intermédiaire de l'âme et du monde des idées et c'est ce lien initial entre ces deux notions dans la pensée de Platon qui fait qu'aujourd'hui encore, on a du mal à détacher l'idée d'inné de celle d'essence ou de nature des choses à distinguer l'innéisme et l'essentialisme que ce soit pour le justifier ou le dénoncer. La pensée platonicienne sur ce point a ensuite été développée par les néo-platoniciens puis intégrée à la pensée chrétienne par Saint-Augustin. Elle est alors devenue la philosophie officielle de l'Église. L'évolution principale étant de considérer que si les humains devaient rechercher et se conformer à la perfection des concepts dans le monde des idées et des âmes, c'est parce que Dieu l'avait voulu. Remettre en cause ces concepts, vouloir les changer ou les remplacer par d'autres, ce n'était plus seulement un crime contre la nature mais c'était un péché contre Dieu. Mais à partir de la Renaissance, la philosophie s'est petit à petit détachée de la religion et s'est de plus en plus inspirée des méthodes des géomètres, des astronomes, des mathématiciens. Ils ont donc commencé à intégrer la raison, l'observation, l'expérience et la notion de preuve dans leur façon de penser. Avec Descartes, entre autres, qui croit comme Platon à un monde des idées distinct du monde de la matière, on a commencé à penser que les lois du monde matériel, les lois de la nature, ont été voulues par Dieu et que l'étude de ces lois nous révèlerait donc ce que Dieu attend de nous, c'est-à-dire l'essence des choses à laquelle il veut qu'on se conforme. Ces lois du monde matériel, elles ne peuvent pas concerner l'âme qui n'obéit pas à des lois. D'abord parce que la pensée scientifique ne peut s'occuper que de la matière et l'âme appartient au monde des idées, qui est le domaine de la religion. Ensuite, parce que l'Église nous enseigne que Dieu nous a donné le libre arbitre, ce qui implique qu'il n'a pas imposé de lois auxquelles les âmes se conforment automatiquement. Nos âmes ont la liberté de respecter ou ne pas respecter les lois de la nature, c'est-à-dire la volonté divine. Et c'est pour cette raison qu'on peut les récompenser quand elles les respectent et les condamner quand elles ne les respectent pas. Si les âmes étaient soumises aux mêmes lois immuables que celles de la matière, on ne pourrait pas les tenir pour responsables de leurs actes. Et de toute façon, elles se conformeraient automatiquement à la volonté divine. Il leur serait donc impossible de commettre des péchés. Cette façon de penser explique sans doute en grande partie pourquoi les sciences humaines ont mis bien plus longtemps à se développer que les sciences de la nature. Pour beaucoup, il était impensable que les âmes obéissent à des lois tout comme le corps, puisque Dieu nous a donné le libre arbitre. Pour comprendre à quoi les humains doivent se conformer pour respecter la volonté divine, il ne faut donc pas étudier les âmes mais les corps, la partie matérielle des êtres humains. Et c'est ainsi que la biologie est devenue la science par excellence de ce que Dieu veut que l'on fasse. Ainsi par exemple, puisque Dieu nous a ordonné dans la Bible de croître et se multiplier, si l'on observe que pour faire des enfants il faut pratiquer le coït entre un homme et une femme, alors Dieu a voulu qu'il y ait deux catégories d'êtres humains bien distincts, les hommes et les femmes. Il a voulu que l'on se serve de nos organes sexuels uniquement pour la pénétration d'un pénis dans un vagin, et uniquement dans le but d'avoir des enfants. Tout autre pratique est un péché, qui consiste à aller contre l'essence de l'homme, de la femme, de la sexualité et de la reproduction. Une autre façon de démontrer ce que Dieu veut de nous, c'est d'observer le comportement des autres êtres vivants. Car les animaux et les plantes n'ont pas d'âme, ils n'ont donc pas de libre arbitre. Ils sont incapables d'aller contre la volonté divine. Pour Descartes, ils sont comme des machines, des êtres sans volonté, sans émotion, sans conscience. Et comme, avec une observation à l'époque assez superficielle, on a conclu que les animaux eux aussi étaient strictement divisés en mâles et en femelles, qu'ils ne pratiquent le sexe qu'entre mâles et femelles et uniquement pour la reproduction, c'est bien la preuve, là encore, que toute pratique qui s'éloigne de ça va contre la nature, contre l'essence des choses et donc contre la volonté divine. D'ailleurs, si l'on trouve des exceptions, elles ne peuvent être que des erreurs, des ratés de la nature, dues à l'imperfection du monde matériel. Comme ça, la boucle est bouclée. Si l'on observe des régularités dans la nature, c'est la preuve que Dieu l'a voulu ainsi, mais si l'on trouve des exceptions à ces régularités, eh ben, l'exception confirme quand même la règle. Comme c'est pratique. Étonnamment, ce lien entre l'essentialisme et la biologie est devenu ancré si profondément dans la culture que même le recul de la religion et de la croyance en Dieu ne l'a pas entamé. Beaucoup de gens ont renoncé à la croyance en Dieu sans renoncer à l'essentialisme et à l'attachement à la biologie comme preuve de l'existence des essences. Et puis est arrivé Darwin. L'église a bien compris en quoi la théorie de la sélection naturelle était un danger pour elle. C'est pourquoi elle l'a combattu si fortement en si longtemps. Mais les essentialistes, eux, n'ont pas réalisé le mal que Darwin leur a fait. Au contraire, puisque sa théorie parlait surtout à la base de biologie, ils ont cru pouvoir s'appuyer sur lui pour renforcer l'innéisme et l'essentialisme. Bien sûr, tout ça n'est pas étranger à la très mauvaise compréhension dont a fait l'objet le darwinisme pendant plus d'un siècle et qu'on a abordé dans les épisodes 4 et 5 d'Esprit Critique. Les essentialistes voient dans les régularités de la biologie la preuve que la nature a un but, et donc que toute exception à ce but est une anomalie, une erreur à corriger. Mais la sélection naturelle est justement une théorie qui montre que des régularités peuvent apparaître par le hasard et la contingence, sans avoir à attribuer un but à la nature. Selon Darwin et selon la théorie moderne de la sélection naturelle, les mutations se produisent totalement au hasard. Et c'est le milieu dans lequel se sont produites par hasard ces mutations qui en fera soit des avantages, soit des handicaps, avec pour conséquence que l'individu qui les porte se reproduira plus ou moins, donc transmettra plus ou moins sa mutation. Au fil du temps, cela ne peut que conduire à une meilleure adaptation des espèces à leur environnement, sans avoir le moins du monde besoin de présupposer que c'était le but initial de la nature. D'ailleurs, à chaque changement d'environnement, tout ce que fait la sélection naturelle peut être défait par la sélection naturelle. Parce que la sélection naturelle n'a aucun but, aucune direction privilégiée. Et si elle n'a pas de but, elle ne peut pas faire d'erreur. Certains ont pourtant été tentés d'affirmer que, puisque les seules mutations qui survivent à long terme sont celles qui favorisent leur propre transmission, alors la nature aurait un but. La transmission. Mais c'est totalement faux. La transmission n'est pas un but, c'est juste un filtre, qui rend possible ou pas le fait que telle ou telle mutation devienne un jour statistiquement majoritaire. Imaginons une situation avec des pierres disposées comme ça, et qu'il y a régulièrement du vent qui souffle dans ce sens, et disons qu'il y a du sable à proximité. Le sable entraîné par le vent finira généralement par faire un A. Est-ce que c'est dans l'essence du sable, des pierres et du vent de produire un A ? Est-ce que c'était leur but ? Et si de temps en temps finalement ça ne produit pas un A, est-ce que c'est une anomalie dont il faudrait s'inquiéter et qu'il faudrait corriger ? Et bien la réponse à cette question dépend du fait de savoir si les pierres ont été disposées là par des gens qui avaient l'intention de former un A. Par exemple un artiste qui fait du Land Art, ou si ces pierres sont là par hasard. S'il y a un artiste derrière ça, alors oui, c'était leur but. Et quand ça ne fait pas un A, c'est une erreur qu'il va devoir corriger pour obtenir ce qu'il veut. Pour qu'il y ait une essence des choses, pour qu'il puisse y avoir une notion de but, et donc une notion d'erreur, il faut qu'il y ait une volonté derrière. Si les pierres n'ont pas été posées là volontairement, mais par des processus naturels, alors dire que le but des pierres, du vent et du sable était de former un A, ou dire que quand ça ne forme pas un A, c'est une erreur ou une anomalie, ça n'a aucun sens. Les exceptions sont tout autant que la règle le produit de causes et de conséquences, qui n'ont été orientées par la volonté de personne. C'est nous qui remarquons que la plupart du temps, ça produit une forme que nous reconnaissons. Une forme à laquelle nous avons donné un nom, que nous avons d'ailleurs inventé, et à laquelle nous donnons un sens. Mais la nature, elle, s'en fichait pas mal de produire un A ou non. Eh bien, c'est la même chose pour la sélection naturelle. La taille des grains de sable à proximité et leur capacité à être entraînés par le vent, c'est un produit du hasard, comme les mutations spontanées en biologie. L'orientation du vent et la position des pierres, c'est le filtre de l'environnement, formé lui-même par le hasard et par lequel passent les grains de sable. Il se trouve que ce filtre les force, la plupart du temps, à former un A. Tout comme la sélection naturelle est un filtre de l'environnement qui va produire, la plupart du temps, des régularités que nous allons remarquer. Par exemple, le fait que la plupart des panthères sont jaune-oranger, que la plupart des humains ont une couleur de peau unie, cinq doigts à chaque main et le cœur à gauche, que la plupart des personnes avec un vagin ont des chromosomes XX, tout ça, ce sont effectivement des régularités statistiques que l'on observe. Mais décréter que le mélanisme des panthères noires, le vitiligo, le fait d'avoir un sixième doigt ou le cœur à droite, ou le fait d'avoir un pénis quand on a des chromosomes XX est une malformation, une anomalie, une erreur à corriger, c'est aussi absurde que de décréter que quand le sable ne forme pas un A, c'est une malformation à corriger. La nature s'en fiche pas mal de savoir combien de doigts ou quels organes sexuels on a. Une régularité observable ne sera jamais la preuve d'une nature ou d'une naissance des choses, pas plus en biologie que dans n'importe quel autre domaine. Tout ce qu'on observe en biologie est le fruit d'un mécanisme aveugle qui ne va nulle part en particulier. Et ça vaut exactement autant quand un phénomène se conforme à une régularité particulière que quand il ne s'y conforme pas. La plupart des arbres forment un I, certains forment un Y. Il y a même 7 arbres qui forment un A. Mais la biologie ne cherche à produire ni un I, ni un Y, ni un A. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le filtre de la sélection naturelle a eu pour conséquence observable le fait que les arbres forment plus souvent des I que des A. Les exceptions aux règles ne sont pas des erreurs. Elles ne sont pas moins le produit des lois de la nature que les régularités. Et au final, la seule chose qui distingue une régularité d'une exception, c'est nous. Parce qu'on aime les régularités, on les recherche activement et on est déçu quand on tombe sur l'exception. Alors on a envie de l'exclure de notre conception des choses ou carrément de l'éliminer de force. À ce propos, si vous vous demandez pourquoi l'humain a tendance à rechercher des régularités et à leur attribuer un but, je pense qu'en regardant mon épisode sur le propre de l'homme, vous pourriez avoir quelques débuts de réponse. Si on admet que ce n'est pas Dieu qui nous a conçu selon une volonté précise, alors le seul cas en biologie où une exception à la règle peut être légitimement vue comme une erreur, c'est dans l'élevage. Dans lequel, là oui, il y a une volonté d'obtenir un résultat précis et l'éleveur peut commettre des erreurs. La nature ne commet jamais d'erreurs car elle n'a aucune volonté. Depuis Darwin donc, on devrait avoir renoncé définitivement à tout essentialisme dans le domaine de la biologie. Voltaire disait à propos des régularités observables dans la nature, l'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est point d'horloger. Et bah si mon gars, avec la sélection naturelle, pas besoin d'horloger pour avoir une horloge. Et tout ce que je viens de dire à propos du physique n'a aucune raison d'être différent à propos du mental. Quel que soit le niveau d'influence de la biologie sur nos comportements, même si nos comportements étaient entièrement déterminés par la biologie depuis notre naissance, et si l'acquis n'avait aucune influence, aucune des régularités observables dans nos comportements ne serait la preuve que les uns sont normaux et les autres anormaux, qu'il faudrait en éliminer certains et en favoriser d'autres, etc. Dans tous les cas, nous gardons la possibilité, en tant qu'être humain avec une volonté propre, de décider par nous-mêmes ce qui doit être éliminé, favorisé, modifié ou laissé tel quel dans ce que produit la biologie régulièrement ou exceptionnellement. C'est nous qui définissons notre but, car la nature elle n'a pas de but. Il est donc absolument vain de chercher dans les régularités biologiques observables des justifications pour nos choix de société. L'autre découverte scientifique majeure, qui a bouleversé le lien entre l'essentialisme et la question de l'inné et de l'acquis, c'est que la pensée, les sentiments, les croyances, les groupes sociaux, les cultures, eux aussi obéissent à des régularités observables. Et rappelez-vous, si c'est dans la biologie à la base qu'on a cherché la justification de l'essentialisme, c'était précisément parce qu'on pensait que l'âme, elle, n'obéissait à aucune loi, qu'on était entièrement libre et responsable de nos actes. Si l'on avait connu les sciences humaines à l'époque, les croyants auraient tout aussi bien pu voir la volonté divine dans les lois de l'esprit que dans les lois du corps. On aurait très bien pu considérer que si nos cultures ont produit tel ou tel comportement, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi et parce que c'est dans notre nature, et que vouloir changer notre culture serait contre nature, contre notre essence, contre la volonté divine. Les lois de la culture ne sont pas moins naturelles que les lois de la biologie. La meilleure preuve étant que les autres animaux, eux aussi, ont développé naturellement leur propre culture. Quand des gens, entre autres des militants de gauche, défendent grâce aux recherches en sciences sociales l'idée que les comportements sont principalement des constructions sociales, des choses qui dépendent plus de notre culture que de notre biologie, c'est généralement pour combattre l'essentialisme. Parce qu'ils sont souvent persuadés que plus on défend des explications biologiques, plus on justifie l'essentialisme. Or, non seulement je viens de vous montrer que la biologie n'a plus aucune raison de justifier l'essentialisme depuis Darwin, mais les sciences sociales n'ont pas moins de risques que la biologie de justifier l'essentialisme. C'est un pur hasard de l'histoire si la biologie a été plus utilisée que les sciences sociales par les essentialistes. Et ça pourrait très bien devenir l'inverse un jour. Quand des militants de gauche disent à des hommes cis-blancs hétérovalides que, quoi qu'ils fassent, ils sont des oppresseurs qu'ils le veuillent ou non, ils se voient souvent rétorquer que c'est de l'essentialisme. La plupart du temps, c'est faux, ça n'en est pas. Car les militantes de gauche ne supposent pas que c'est dans leur nature ou leur essence, et qu'il faudrait corriger les éventuelles exceptions. Au contraire, ils militent justement pour abolir cette situation. C'est donc le contraire d'un essentialisme. Mais il n'empêche que c'est tout à fait possible d'essentialiser la culture. C'est ce que font tout un tas de racistes, qui ont accepté l'idée que les races n'existent pas biologiquement, mais qui pensent que la culture française doit rester exactement comme elle a toujours été dans le passé, parce que ce serait dans sa nature, par exemple, d'être chrétienne. Je sais que certains vont me rétorquer que la différence entre la culture et la biologie, c'est que la culture, on peut espérer la changer, et pas la biologie. Et du coup, si tout dans les comportements était biologique, même en réfutant l'essentialisme, on ne pourrait pas espérer changer les comportements. Mais là encore, c'est une énorme erreur. D'abord, ce n'est pas parce qu'une chose est acquise et culturelle qu'elle est forcément modifiable. Pour démontrer que c'est modifiable, il faut trouver des exemples de cultures qui fonctionnent différemment. Sinon, on pourrait en conclure que c'est une règle universelle chez les humains, ou même chez les animaux sociaux en général, à laquelle on ne pourrait pas échapper. Une règle disant que la culture produit universellement ce phénomène dès qu'il y a une culture. Et il y a bel et bien des choses que les sciences humaines affirment être universels. Par exemple, pour la sociologie, tous les êtres humains sont forcément influencés dans leur comportement par les groupes sociaux auxquels ils appartiennent. Ça ne veut pas dire que c'est dans l'essence de l'humain, dans la nature de l'humain, et qu'il faudrait s'y conformer. On peut faire ce constat sans être essentialiste. Mais il n'empêche que jusqu'à preuve du contraire, si notre projet de société consistait à faire en sorte que plus personne ne soit jamais influencé par les groupes sociaux auxquels il appartient, même pas les gens qui l'éduquent dans son enfance, ce projet est voué à l'échec, qu'on le veuille ou non. Avec la psychologie cognitive, on sait aussi par exemple qu'il serait absurde de rêver d'un monde sans aucune croyance, où chacun vérifierait par lui-même et purement rationnellement ce qu'il pense en permanence. Et même quand on constate que les races n'existent pas, que toute l'humanité se mélange depuis toujours, et que les races, les ethnies, les peuples, les cultures, les nations sont des constructions sociales, ce n'est pas pour autant la preuve qu'on pourrait espérer un monde dans lequel tous les humains se considèrent comme un seul groupe. Tant qu'on ne l'a pas réalisé, il nous restera le doute sur le fait que peut-être la volonté de s'imaginer comme appartenant à des sous-groupes est inévitable. Donc même si tout était acquis, culturel, structure sociale, ça ne voudrait pas dire qu'on peut tout changer. A contrario, dire que quelque chose est biologique ne signifie pas du tout qu'on ne peut pas le changer. D'abord, il y a des choses presque purement biologiques qui évidemment changent pourtant au cours de la vie et en fonction de l'environnement. On grandit, on a une puberté, on vieillit, on attrape des maladies, tout ça c'est biologique et pourtant c'est du changement. Ensuite, la vieille vision de la génétique qui programme tout dès la naissance est complètement dépassée, avec l'épigénétique, on comprend que tout au long de la vie, l'environnement, y compris donc la culture, agit sur l'expression des gènes mais aussi sur la production et l'influence des hormones. En fait, c'est carrément la séparation entre la biologie et la culture qu'on devrait avoir dépassé depuis Darwin. La base de la sélection naturelle, c'est justement de comprendre que la biologie et l'environnement sont indissociables et l'environnement pour un animal social, c'est avant tout ses groupes sociaux, donc la culture. Tout, absolument tous les phénomènes du monde vivant sont le produit de gènes plongés dans un environnement particulier. Changez l'un ou changez l'autre et vous n'aurez pas le même résultat. Rien n'est jamais purement biologique ou purement culturel. On n'a strictement aucune idée de ce que ferait un gène sans aucun environnement, parce que la question n'a aucun sens. On n'a jamais vu un gène sans environnement et inversement. Pour revenir aux races par exemple, dire qu'elles sont une construction sociale ne revient pas à dire que ces catégories artificielles n'ont aucun rapport avec des données biologiques. Évidemment que la couleur de la peau influence les catégories raciales dans lesquelles les racistes vont nous classer. Et la couleur de la peau, c'est principalement de la biologie. C'est la même chose pour n'importe quelle construction sociale. Elle se basera toujours sur des choses qu'on observe et qu'on surinterprète, dont une partie sera d'origine biologique. Le fait de dire que c'est une construction sociale ne veut pas dire qu'il n'y a pas de biologie. Ça veut juste dire qu'on tire de la biologie des conclusions abusives qui varient selon notre culture. On peut calculer statistiquement si pour telle ou telle chose, le facteur biologique est plus important que le facteur culturel ou inversement. Mais même ça, ça reste très provisoire. Par exemple, tant qu'on n'a pas de vaccin contre le VIH, avoir le VIH ou pas dépend beaucoup plus de facteurs biologiques que de facteurs culturels. Mais le jour où on aura développé un vaccin, à partir de cet instant, avoir le VIH ou pas deviendra dépendant essentiellement de facteurs culturels, ce qui feront qu'on aura accès ou pas aux vaccins, comme la richesse ou la nationalité. La biologie n'est pas forcément plus difficile à changer que la culture. Et ça, sans même parler de la médecine ou des manipulations génétiques. Ce que nous dit la sélection naturelle, c'est que la culture fait partie du filtre environnemental appliqué sur les gènes. Donc, en changeant la culture, on change la pression sélective sur les gènes. Sans oublier qu'en modifiant la culture, on modifie aussi l'impact qu'aura ou non notre biologie sur notre vie, l'expression de nos gènes, la production et l'influence de nos hormones. Ce qui veut dire qu'on peut espérer changer la biologie exactement de la même manière qu'on change la culture. Par les luttes sociales et politiques pour transformer la société. L'unique raison pour laquelle on croit naïvement qu'il est plus difficile de changer la biologie que la culture, c'est qu'on se l'interdit. C'est l'habitude absurde de dire « naturel » pour « biologique » et le caractère sacré et intouchable qu'on accorde au mot « naturel » qui nous fait croire qu'on n'aurait pas le droit de vouloir changer la biologie. C'est encore l'essentialisme de la notion de « naturel » qui pose problème ici. Même si certaines inégalités ne sont pas culturelles mais biologiques, on n'a aucune raison de s'y résoudre. De renoncer à les appeler des inégalités et des injustices et de les combattre politiquement. À moins de vouloir justement donner raison aux essentialistes qui pensent que tout ce que fait la nature est forcément juste. Même si les essentialistes d'aujourd'hui ne se justifient plus par l'existence d'un monde des idées à la Platon ou par la volonté divine, l'essentialisme reste une position métaphysique, postulant que nos catégories de pensée sont plus réelles ou plus souhaitables que les exceptions ou les limites floues qui les contredisent. Si on est réellement matérialiste, si on ne croit pas à la métaphysique, on ne peut pas être essentialiste. L'essentialisme se base sur toutes sortes de catégories. Ça ne dépend pas des causalités qu'on leur attribue, ni de leur capacité à évoluer au fil du temps. On peut aussi bien faire de l'essentialisme avec des catégories sociales qu'avec des catégories biologiques, aussi bien avec des catégories évolutives que des catégories immuables, aussi bien avec des catégories qu'on pense innées que des catégories qu'on pense acquises. Et je rappelle de toute façon qu'elles sont toutes à la fois innées et acquises. On peut essentialiser la patrie sans penser que la patrie est biologique. On peut essentialiser l'enfance sans penser qu'un enfant reste enfant toute sa vie. On peut essentialiser les métalleux sans penser que le goût de la musique métal est inné. Et inversement, dire que quelque chose est biologique, immuable et ou inné, n'oblige absolument pas à l'essentialiser. On peut dire que l'être humain est un produit de la sélection naturelle et de la biologie, sans penser que l'univers ou la sélection naturelle ou la biologie ou Dieu avait pour but de donner vie à la catégorie être humain. On peut dire que la taille de la Lune ne changera jamais au cours de notre vie, sans penser qu'il est dans la nature d'un satellite de la Terre d'avoir cette taille-là. On peut dire qu'être roux c'est inné sans penser que l'essence des roux est d'être roux. Et de la même manière que l'orientation sexuelle, le genre, la race ou quoi que ce soit d'autre, soit majoritairement causée par des facteurs biologiques ou culturels, que ce soit plutôt inné ou plutôt acquis, que ce soit évolutif ou fixe tout au long de la vie, ça n'oblige ni à être essentialiste ni à ne pas l'être. On ne sera essentialiste, et c'est toujours abusif, que si l'on se sert de cette information pour en conclure que le but de la nature ou de l'homme ou de Dieu ou de ce qu'on veut est que ses catégories soient telles qu'elles sont. Alors bien sûr, oui, dans notre culture, depuis le 19ème siècle, la droite continentale a l'habitude de chercher dans la biologie, dans l'inné, dans l'immuable, des soi-disant preuves de l'existence de l'essence des choses. On en a eu l'exemple le plus atroce avec le génisme et le racisme scientifique des nazis. Mais ce qui est horrible dans ces pratiques, ce n'est pas le principe de vouloir modifier la biologie, c'est de vouloir le faire sur des principes pseudo-scientifiques, normatifs et essentialistes. On peut prendre suffisamment de recul pour se rendre compte qu'à d'autres époques et dans d'autres lieux, c'est sur la culture, la religion ou toute autre chose qu'on se base pour essentialiser. Aux USA, l'extrême droite religieuse, au contraire, pense que l'orientation sexuelle, par exemple, ne doit surtout pas être biologique. Parce que sinon, ça signifierait pour eux que l'homosexualité est le produit de la volonté divine. Et ils ont besoin de penser qu'au contraire, c'est entièrement culturel, pour pouvoir justifier les camps de réorientation sexuelle dans lesquels ils veulent pouvoir continuer à envoyer ceux qu'ils voient comme des déviants, des gens contre nature. Justement parce que d'après eux, la nature, ou plutôt Dieu, ne voulait pas qu'ils soient homosexuels. Donc ça ne peut pas être biologique. La gauche européenne a l'habitude de vouloir à tout prix que tout soit culturel. Parce qu'ils pensent que si c'est biologique, la droite européenne aurait raison. Et serait légitime pour faire de la discrimination, de la ségrégation, voire de l'eugénisme ou de l'extermination. Mais aux USA, au contraire, la gauche avait l'habitude de revendiquer que l'orientation sexuelle était biologique. Parce qu'ils pensaient que si c'était culturel, alors c'est leur droit à eux qui aurait raison de faire des camps de réorientation sexuelle. Alors j'ai un conseil pour la gauche du monde entier. Arrêtez de prendre au sérieux les tentatives de la droite d'essentialiser tout et n'importe quoi, et d'accepter bêtement leurs critères pour prouver l'essence des choses. En prenant systématiquement la position inverse. On ne choisit pas plus sa culture que sa biologie. La culture n'est pas moins naturelle que la biologie. La biologie n'est pas moins artificielle que la culture. Vous n'avez pas besoin que tout soit culturel, acquis et modifiable pour combattre l'essentialisme. Et vous n'avez évidemment pas besoin non plus de l'inverse. En réalité, si on est de gauche, on doit s'en foutre de la nature. La nature, on l'emmerde. On n'a pas attendu de savoir si c'était naturel ou si c'était dans notre essence pour combattre pour la démocratie, la médecine ou l'égalité des droits. Moi j'ai une autre réponse à proposer à la gauche quand la droite tente de justifier ses idées par la nature. Et je vais me baser sur l'exemple du sexe. Si nos organes sexuels sont capables de nous procurer du plaisir quand on les stimule, c'est parce que ça nous incite à pratiquer le sexe pour ressentir du plaisir, et donc c'est favorable à la reproduction. Et comme c'est un mécanisme très efficace pour la transmission des gènes, le filtre de la sélection naturelle a favorisé ce mécanisme. Un essentialiste pourrait en conclure que le but du plaisir sexuel est la reproduction, et donc qu'il faudrait interdire le plaisir sexuel s'il n'y a pas de reproduction. Mais on a décidé qu'on s'en foutait de ce que voulait la nature. On a inventé la contraception, et plein de pratiques sexuelles qui n'aboutissent pas à une reproduction, pour détourner ce plaisir de son soi-disant but. Et en profiter juste parce qu'on en a envie, et pas dans le but de se reproduire. Parce que notre but n'est pas la transmission de nos gènes. Notre but, on se le choisit personnellement et politiquement. Voilà l'idéal que devrait selon moi se donner la gauche. Détourner les lois de la nature au profit de l'objectif qu'on se choisit. En d'autres termes, qu'elles soient biologiques ou culturelles, innées ou acquises, hackons les lois de la nature. Et voilà, c'était le septième trait d'esprit. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces en l'air, n'oubliez pas de commenter, de partager surtout. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, etc. Si vous voulez soutenir le travail que je fais sur la chaîne et me permettre de continuer, vous pouvez me faire des dons sur Tipeee, Patreon ou par Paypal. Merci tout le monde pour votre soutien, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada